Il faut reconnaître que c'est un grand pas qu'on vient de franchir dans le cadre du développement du secteur de l'énergie. Il conviendra avec moi qu'aujourd'hui, notre pays est confronté à une crise énergétique qui ne dit pas son nom. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République et de partenaires, travaille ensemble pour trouver des solutions. Et ce matin, on signe une convention, on ratifie une convention qui va doter notre pays de près de 1800 mégawatts. Pour un besoin de 2000 mégawatts qui est demandé pour transformer nos ressources minières, ça en dit long sur la joie qui nous anime. Et on vient encore de signer le projet le plus grand égilement minier, c'est Simandou. La Guinée, après 60 et quelques années d'indépendance, a aujourd'hui l'opportunité de se dire que demain, dans quelques années, nous pourrons aussi transformer nos ressources minières sur place. Et cela va considérablement renfler les caisses de l'État. Et l'autre aspect politique qu'il faut reconnaître, dans cette période de transition, savoir que des partenaires bilatéraux, comme les États-Unis, nous accompagnent dans ce mix énergétique et dénotent davantage la politique menée par le gouvernement. Le partenariat gagnant-gagnant, nous nous réjouissons de cela. Cela signifie tout simplement que les partenaires internationaux, les pays amis à faire, ont encore confiance en la Guinée, ont confiance en ce gouvernement pour continuer d'apporter des solutions à notre pays. Donc avec le changement climatique, ce projet de gaz liquifié va diversifier nos sources d'énergie et permettre à plusieurs industries européennes de se développer dans la région. Bouquet a longtemps contribué au développement de ce pays avec des tonnes de bauxite qui ont été exportées. Et aujourd'hui, avec la bienveillance du président, mais aussi du groupe Ouest, disons Africa, Elios, qui est un partenaire solide, qui est reconnu déjà dans ce type d'activité, accompagne la Guinée dans sa transition énergétique. Nous ne pouvons que nous réjouir et dire aux partenaires que nous sommes disposés à mettre en œuvre le contenu de ce document, mais aussi rassurer les populations que les honorables ont effectivement travaillé, ont pris en compte l'intérêt de la Guinée, l'intérêt de cette génération, mais aussi des futures générations, pour qu'ensemble, nous puissions voir une Guinée énergente.